Alors, pour commencer, 13 mois de lutte. On a commencé le 17 juillet 2019. Et je vous assure, ce n'est pas facile. La grève, ce n'est pas facile. Oui, ça a duré et ça dure. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore obtenu gain de cause. Et pour nous, c'est une longue grève. Et c'est la première qu'on a faite dans notre site. On n'a jamais fait une grève comme ça. Et une lutte comme ça, excusez-moi. Parce que la lutte, quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Quand vous commencez, le jour que vous allez débuter, vous savez, mais le jour que ça va finir, on ne sait rien. Et voilà pourquoi on est encore là. Parce que nous, nous sommes en lutte pour les conditions de travail. Parce que nous sommes, on nous appelle les invisibles parce qu'on ne nous voit pas. Et les petites mecs qui travaillent, on ne les voit pas. Et pour les conditions de travail, c'est ce qu'on a dénoncé. Et jusqu'à présent, voilà pourquoi on est encore en lutte. Parce qu'on ne nous a pas encore répondu. Et le groupe Accor ne veut pas céder à nos revendications qui sont en place. Les revendications qui sont simples pour eux. Pour les conditions de travail qui ne sont pas bonnes pour nous, les femmes de chambre. Et voilà pourquoi jusqu'à présent, on n'a pas encore... Voilà, la lutte, voilà, les 13 mois de la lutte, ça, en gros, ça résume pour ça. Parce qu'on n'a pas encore reçu, on n'a pas encore eu gain de cause. Voilà, nous sommes encore en lutte. Mais ce n'est pas facile, hein. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas plus bon. Bonsoir à tous. Merci de nous avoir invités. Oui, 13 mois de lutte, ce n'est pas facile. Comme dit Sylvie, on sait quand on commence, mais on ne sait pas qu'on finit. La femme de chambre et la gouvernance, ce n'est pas un métier facile, c'est un métier très dur. Donc, nous, devant le groupe Accor, on ne veut rien lâcher. On va aller jusqu'au bout. On sait que c'est un grand groupe, c'est pas un petit groupe, mais nous aussi, ils ont peur de nous. Parce qu'ils savent qu'en face d'eux, ils ont des femmes capables et dignes. Parce que... Et nous disons que la lutte va continuer. On ne va pas lâcher. Et le groupe Accor, il joue à sous d'oreille. Mais nous, on va toujours tenir tête au groupe Accor. Donc, merci. Merci beaucoup. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, en fait, pour vous ? Vous aidez à gagner et quelle solidarité on peut mettre en place. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vous remercie, effectivement, pour cette invitation à cette université d'été. Comme l'ont rappelé Rachel et Sylvie, effectivement, la lutte dure quand même depuis 13 mois. Vous avez dû certainement le lire aussi, enfin, sur les pages Facebook, etc. que, effectivement, suite au confinement, les grévistes ont décidé de suspendre leur mouvement de grève en attendant le confin. Pendant la période du confinement, parce que l'hôtel était fermé. Et il est toujours, d'ailleurs, fermé. Et elles ont été, de fait, incluses dans le plan de chômage partiel par leur employeur. Ceci étant, la lutte n'est pas encore finie. Et, effectivement, on attend la réouverture de l'établissement pour reprendre des actions, pour reprendre, effectivement, toute la pression qu'on peut mettre en place pour pousser le groupe Accor à négocier les revendications des salariés et à ce qu'elles gagnent, effectivement, leurs demandes qui ne sont pas énormes, mais qui relèvent simplement de l'application du droit et aussi qui relèvent, pour le coup, d'une amélioration de leurs conditions de travail et aussi des augmentations de salaire et l'amélioration de leur statut social. Donc, effectivement, pour les soutenir, il y a une caisse de grève en ligne, qui, enfin, voilà, vous pouvez trouver sur le pot commun. Mais, il y a aussi un ensemble d'actions qui vont être, enfin, qui vont avoir lieu très prochainement. Donc, il y a un rassemblement le 1er septembre devant l'hôtel Ibis des Batignolles au 10 rue Berard Buffet, métro Port-de-Clichy, donc, à midi. C'est un rassemblement, d'une certaine manière, un peu d'inauguration de cet établissement qui a fermé pendant plus de 5 mois et qui va rouvrir, donc, le 1er septembre. Donc, on vous invite toutes et tous à venir, nombreux et nombreuses, à ce rassemblement. Il y a également un autre rassemblement qui est organisé, cette fois-ci, devant le siège du groupe Accord, donc, à Issy-les-Molinos, donc, devant le siège du groupe Accord, parce que peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais, en tout cas, le groupe Accord, qui est quand même le 1er groupe français, enfin, dans l'hôtellerie, est un leader mondial, c'est quand même le 6e mondial, a annoncé la suppression de pas moins de 1 000 postes dans l'hôtellerie. Là, pour le coup, c'est des postes qui ne concernent que les salariés qui travaillent dans les sièges, donc, très certainement, on va avoir encore des chiffres plus inquiétants qui concernent les salariés, en fait, de base, les prochains jours, voire les prochains mois. Aussi, enfin, voilà, l'idée, aussi, derrière ce rassemblement devant le groupe Accord qui va avoir lieu le 8 septembre prochain, à midi, donc, à Issy-les-Molinos, de dénoncer toute la situation, en fait, des salariés dans l'hôtellerie, parce que, pour finir, le groupe Accord, effectivement, annonce la suppression, pour l'instant, de 1 000 emplois, mais il y a quand même beaucoup d'autres hôtels qui annoncent à peu près les mêmes plans. Je pense notamment, par exemple, au groupe Constellation qui annonce la suppression de pas moins de 240 emplois dans leurs hôtels. Je pense notamment aussi au Wopera qui annonce carrément la fermeture pure et simple de l'établissement et donc le renvoi de l'ensemble des salariés qui sont sur place. Donc, voilà, il y a quand même les licenciements, malheureusement, risquent de pleuvoir. Vous le savez, très certainement, l'hôtellerie, c'est quand même le laboratoire de la précarisation de l'emploi par excellence. Donc, les premiers salariés à avoir subi, d'ailleurs, les conséquences de l'absence de la clientèle, en tout cas, dans les hôtels, c'est aussi les intérimaires et les salariés saisonniers, les extras, etc. Donc, je pense qu'il faut que tous et toutes, en fait, on se mette ensemble à faire face à tous ces plans, à se mobiliser tous ensemble pour, effectivement, empêcher tous ces plans de licenciement et aussi, en fait, à empêcher des réformes beaucoup plus graves, comme celle, par exemple, effectivement, de la réforme du chômage ou la réforme des retraites sur lesquelles, malheureusement, le gouvernement ne semble pas vouloir reculer. Merci beaucoup.